3 mots pour définir Rennes, donc je dirais mélange, ouverture, et troisième, culturel. Je m'appelle Bénédicte, j'habite à Rennes depuis 5 ans, j'ai 38 ans, j'ai une petite de 3 ans et je suis ingénieure à l'INRA. J'aime bien vivre à Rennes parce que je trouve que c'est une ville où tout est mélangé, j'aime bien ça, j'aime bien toute la diversité des gens, que ce soit des origines des gens, de leur style, de leur rang social on peut dire, le fait que tous ces gens se côtoient dans les mêmes lieux d'ailleurs. Je trouve que c'est une ville verte, je le ressens, la chose qui m'a le plus frappée c'est le fait que la ville ait choisi d'arrêter de traiter chimiquement les mauvaises herbes, comme on dit. J'ai choisi d'habiter à la Courousse parce que je recherchais un logement plutôt dans l'ouest de Rennes et je trouve qu'il y avait une possibilité pour un investissement dans du neuf, mais il y avait plusieurs quartiers ou plusieurs résidences qui se montaient et j'ai été assez vite attirée par ce projet d'éco-quartier. Sur la dimension écologique et puis aussi il y avait le côté, je ne connais pas Saint-Jacques-de-la-Lande, mais il y avait le lien entre les deux communes, je trouvais ça assez inédit. L'habitat en lui-même, sur l'immeuble où j'habite, c'est net, on voit tout de suite la différence après avoir vécu dans un logement dans Rennes, un vieil immeuble construit dans les années 70. On ressent l'effet de l'isolation du bâtiment, d'un certain nombre d'éléments qui font que les consommations, soit en eau, soit en électricité, sont beaucoup plus faibles. Et ça se ressent aussi sur le confort, l'ambiance dans le bâtiment, les aspects, je ne sais pas, peut-être ventilation, isolation, tout ça. L'endroit que j'aime bien fréquenter pour le moment, c'est le parc Saint-Cyr. J'aime bien, il y a de l'eau, il y a du verre, il y a de la vieille pierre, il y a une espèce d'ambiance, il y a des trucs, je ne sais pas, il y a comme une âme là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada